Passionnés d'histoire juive, bonjour. L'histoire de l'apprentissage de l'hébreu et de sa réinsertion dans le monde actif après près de 2000 ans, avoir été consacrée au culte et au livre est assez incroyable. Pensez un instant à la façon dont en quelques années ce langage redécouvert a été sur toutes les bouches des nouveaux immigrants et comment ils ont réussi à exprimer leur plus intime pensée dans cet idiome biblique. L'hébreu est ainsi passé de langue culturelle à langue courante et enfin à langue culturelle. Ceux qui ont énormément participé à développer son usage, ce sont les poètes et les écrivains. Leurs mots et tournures de phrases ont rapidement été adoptés par la population tout entière, souvent par le biais de chansons. Et c'est justement d'un poème devenu une chanson phare en Israël dont j'aimerais vous parler ce matin. Les rivages sont parfois des languissements pour un fleuve. J'ai vu une fois un rivage que le fleuve avait quitté, avec un cœur brisé de sable et de pierre. Et l'homme, eh bien l'homme peut lui aussi parfois rester seul et sans force, tout comme le rivage. Alors ce poème, eh bien, est écrit par le célèbre poème Nathan Yonatan. Celui-ci est né à Kiev en 1923 et puis va faire son allié avec ses parents à l'âge de deux ans. Il va grandir dans le kibbutz Givat Ashlocha, puis à Petartikva, M Amoshavot. Il va être actif dans le mouvement de la chôme Ratsaïre. Et en même temps, eh bien, il va commencer à écrire des poèmes très tôt. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, son premier poème va être publié. Alors ce poème, Chofim, lui a été écrit en 1943. Il n'est pas très vieux. Il a 20 ans, Nathan Yonatan, à cette époque. Et c'est un moment où il fait des entraînements pour la Haganah et il est proche d'un fleuve. C'est la raison pour laquelle il parle de cet endroit, du fleuve Nahal-Alexander, qui se termine pour se jeter dans la mer. Donc il est près du rivage, près du rivage. La seconde partie du poème dit les mots suivants. Même les coquillages, comme les rivages, comme le vent, même les coquillages, sont des languissements vers cette maison que nous avons toujours aimée, qui a été, et seulement la mer, la mer chante seule ses chants, comme sont ainsi les coquillages dans le cœur de l'homme qui lui chantent son enfance, sa jeunesse. Donne-moi la force de continuer. Voilà. Donc c'est cette chanson très très connue de Nathan Yonatan dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Parce que Nathan Yonatan, dans sa vie, il a écrit, comme je vous l'ai dit, cette chanson, quand il avait 20 ans. Mais un peu plus tard dans sa vie, il va perdre son fils. Et quand il va perdre son fils, cette chanson va tout à fait changer de signification. Elle va passer d'une chanson qui parle de languissement pour un fleuve, un fleuve qui nous rappelle la maison, qui nous rappelle la jeunesse, qui nous rappelle l'endroit connu. Cette chanson va devenir le languissement pour les êtres chers, les êtres chers qui nous ont quittés. Et en l'occurrence, cette situation complètement anormale où c'est un père qui est endeuillé pour ses enfants et non l'inverse. Donc le fils de Nathan Yonatan qui va décéder. Et c'est entre autres une des raisons pour laquelle cette chanson va devenir tellement célèbre en Israël puisque malheureusement, de nombreux pères vont pouvoir se reconnaître dans cette chanson, dans ce poème, Chofim Aim Lifamim. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour d'un autre histoire. Sous-titrage ST' 501